Ma mission TV, le miroir du mort Hey yey, du nouveau à Kinshasa, le complexe hôtelier tremplin royal sous Kanamasuro. Vous qui désirez passer des nuits inoubliables, l'hôtel tremplin royal vous offre un service de haute qualité. De chambres modernes répondant aux standings internationaux, salons et salles de bain bien équipées. Votre sécurité est assurée, les portes électroniques et même un coffre-fort dans la chambre. Tremplin royal dispose d'un restaurant VIP, des plats de différents goûts à un prix hors conquérant, de boissons de toutes marques accompagnées d'une musique douce. Ce n'est pas tout pour vos déplacements. Tremplin royal met à votre disposition une voiture pour tous vos déplacements et un groupe électrogène industriel pour faire face à la coupure d'électricité. Pour vos cérémonies de mariage, des collations, spectacles et autres événements, tremplin royal met à votre disposition une salle de fête de 300 places avec un décor de couleur selon votre choix. Nous sommes situés au numéro 23 de l'avenir Aérodrome dans la commune de Baroumbou. Référence stade municipal de Baroumbou. Pour tout contact, appelez-nous au 081 570 78 00 09 98 55 22 96 Le complexe hôtelier Tremplin royal, le confort et le nôtre sous Kanama Solo, chez Tremplin royal Kanoka Kae. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous avons dit qu'ici, il n'y a pas d'effet. Parfois, on peut couplater et puis dites-nous, comment vous faites, comment vous faites ici ? Nous, ici, c'est comme si on est déjà habitués et c'est par la classe de plus que nous. Je vais prendre ce micro, je vais prendre celui-là. Dites-moi, alors, dites-moi, racontez-moi comment vous vivez ici ? Bon, nous vivons, c'est l'autre qui est fait que nous. Malgré les droits, malgré les droits, je ne sais pas, dire que non, réclamer aux autorités que non, il y a la sécurité ici, il y a la sécurité, mais il n'y a aucune intervention que les autorités fassent. Alors, nous, par la classe de Dieu. Alors, avec l'état de siège, comment on a décrété l'état de siège ? Bon, tout au début, quand on nous a parlé de l'état de siège, on a cru que ça va donner un bon résultat. Comme on disait que dans un mois, l'état de siège va durer un mois et un autre. En passant, dans ces mois-là, on va en faire un résultat et la sécurité, vraiment, sera, c'est l'autre point, et nous, nous allons, comme on va en faire 2014, parce que les massacres ont commencé en 2014 et jusqu'aujourd'hui, il n'y a aucun changement. Alors, mais quand on vous dit, quand on vous dit que, je vais te repenser, donc, monsieur, monsieur Ombar, là, c'est la population qui parle. Là, c'est la population qui parle. Il dit, pour eux, qu'on a décrit cette réalité, c'est-à-dire que, directement, tout allait redevenir en ordre. Quand on se dit, ce sont ces cas ? Non, il faut dire que la population est dans l'efface. La population est en détresse. Une personne en détresse, c'est de cette façon qu'elle doit s'exprimer. Mais une personne qui doit apporter la solution, qui doit savoir quelle est la voie la bonne pour apporter la véritable solution. Nous disons que cet état de siège, c'est vrai. Pour la population, il fallait se réveiller. Au lendemain, tout a déjà changé. Mais ce n'est pas ce qui nous impose le réveil. Et nous faisons face au terrorisme, nous l'avons toujours appris. Face à ces terroristes, il faut qu'il y ait des peuples sanitaires. Et lorsque les approches sont déjà convenues... On va donner la parole à la population au Jogalé. On les demande, merci. Lorsque les approches sont déjà définies pour nous amener à cette véritable affaire. C'est sûr, ça fait prendre un bonheur. Ça fait prendre un bonheur. Ça fait prendre un bonheur. Même si nous... Pourvu qu'on arrive à cette affaire. Mais lorsqu'on n'a pas encore pris les pas des géants à termes d'engagement, là, nous étions frustrés. C'est pourquoi nous disons que cet état de siège, il importe que la population comprenne que ce n'est pas au bout d'un jour qu'on va avoir la solution. Mais il faut qu'on aille vers la solution. Et nous pensons que la voie est la bonne. Parce qu'avec l'état de siège, toute la nation est mobilisée. Toutes les provinces sont mobilisées. Toutes les institutions. C'est clair. Comment tu fais ? Bon, selon moi, je dirais qu'il ne fallait pas alors déterminer si l'état de siège va durer, je ne sais pas combien de temps. Ça fait que ce n'est pas un compas qu'il faut finir dans deux ou trois jours comme ça. Il fallait dire que l'état de siège commence, mais c'est indéterminé. Mais quand on a dit un mois, nous on pensait que c'est un mois passé, qu'il n'y a rien trouvé la solution. On va faire venir le ministère de la communication. La population, on va faire venir le ministère de la communication. On va faire venir le ministère. Comme ça, c'est un bon débat avec la population. Monsieur le ministre, bonjour. Vous entendez ? Il dit pour eux, l'état de siège, je vais dire, la fin de la guerre. Vous pouvez... Oui, quand on nous a parlé de l'état de siège, on disait que l'état de siège va venir et là, c'est l'enfant de la guerre. Et nous, aujourd'hui, on va le contrer. Les un mois, c'est fini, mais on a ajouté aussi l'état de siège. On ne sait pas si l'état de siège, on ne sait pas si ça va se terminer aussi avec la guerre et on ne sait pas si la guerre continuerait toujours à se manifester. Monsieur le ministre. Oui, est-ce qu'il y a la guerre ou les acteurs ? Ici, à Béni, vous vivez normalement ici, à Béni. Bon, depuis quelques temps, on vit presque normalement. Mais aux environs et la vie, c'est sûr, les environs qui alimentent la vie. Là où on enlève la nourriture, quand il y a la guerre, il y a le mensage. Comment la vie, c'est un mal à l'arrivée ? C'est un mystère qui s'appelle, c'est pas une guerre classique. C'est du kérôme. Parce que dans la guerre, vous allez, vous avez bien un fort. Ici, il y a des gens qui ne sont pas conscients. Ici, c'est des gens qui commettent des actes isolés et ils font beaucoup de publicité pour s'aimer la terreur. Le président de la République a décidé de faire l'état de siège parce que l'état de siège permet justement à l'armée de mettre la main sur tous les léviers du pouvoir pour être sûr que cette situation s'est réglée. Ça dure, ça fait des années. Mais il faut lui poser la question, est-ce que vous connaissez les Édiefs ? Vous connaissez les Édiefs ? Nous, on les entend parler, mais on ne sait pas. Alors, les Édiefs, c'est des Ougandais, vous pouvez demander à Maître Kabota, qui sont ici depuis une bonne vingtaine d'années, ils se sont installés. Ce n'est pas des Congolais. Ce n'est pas des Congolais. Ils rêvent d'instaurer un califat dans notre pays. Je crois que j'ai déjà dit qu'ils vivent de l'angoisse. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas s'ils vont se réveiller demain. Non, la question, ce n'est pas qu'ils savent pas s'ils vont se réveiller demain. La question, c'est qu'à tout moment, parce que vous savez, les terroristes, quand vous êtes leur cible, ils peuvent frapper à tout moment. Je crois que c'est ces stress-là, c'est dans ces stress qu'ils vivent. Et c'est un stress que nous partageons. C'est pour ça qu'on a fait l'état de siège, justement, pour nous permettre d'avoir tous les moyens qui nous permettent politiquement, militairement et au plan de maintien de l'ordre public de mettre la main sur toute la situation. Et si le président de la République est arrivé ici, nous venons de passer notre deuxième nuit ici à Béni, ça veut dire que le président de la République est tout aussi préoccupé par cette situation. Comment vous êtes arrivé ? Comment vous êtes arrivé ? L'arrivée du président, on voulait l'accueillir vraiment chaleureusement, mais malgré tout, il ne s'est pas fait monter. Non, la question, c'est qu'avant l'arrivée du président de la République ici, il a dit à Goma qu'il durcissait les mesures pour lutter contre le Covid. Alors, je ne sais pas quel est l'état de la situation ici. Apparemment, beaucoup de gens ne mettent pas des masques, mais il faut que les gens mettent des masques. Je crois que c'est ça la principale difficulté. Mais tout à l'heure, pardon, excusez-moi, tout à l'heure, le président de la République va parler aux notabilités. Excusez-moi. Alors, on sent que la population est sceptique. On ne croit pas. Vous avez quel âge ? C'est l'espoir, c'est le passe. Mais j'espère qu'une fois la situation rétablie à la normale, telle que levé l'état de siège, vous reviendrez ici. Et ce que vous avez interrogé aujourd'hui, vous verrez, il vous dirait. Naturellement, tout à l'heure, quand il reçoit son père, il veut qu'il lui parle. Il veut qu'il lui parle. Et cette population avait envie d'attendre le sujet. Avait envie d'attendre le public. Mais, son excellence, monsieur le ministre, il a dit, dans ce contexte de COVID, où les mesures de prévasion, etc., on n'a pas été fait. Mais le fait qu'il soit là, il y a déjà une réponse. Il y a des jeunes gens, des enfants, qui ont passé plus de 7 jours à la mairie parce qu'ils voulaient que le chef de l'état soit là. Et si la rue nous pensait que ces jeunes gens vont vraiment dire qu'ils le sont, mais qu'on ne va pas de l'arrivée du chef. Non, le chef est arrivé. Au-delà de cet appui psychologique, de ce soutien moral, de ce soutien à la population de Beni, il a aussi lancé les travaux d'asphaltage de notre route. Vous savez, c'est un casse-tête, nos routes, Cassini, Beni, Boutembo. Et pour ça, nous devons nous arrêter. Pour ce que nous disons, par rapport à la paix, par rapport à la sécurité, une population meurtrie depuis des années doit être plus ou moins sceptive. Mais il faut la comprendre. Et il faut effectivement des méthodes rigides et d'urgence pour ramener cette paix, cette sécurité. Et demain ou après demain, ça sera le sourire, ce sourire qui a manqué sur le visage de nombreux bénéficiaires, mais qui commence à revenir quand même le titre à tout. Mais dans tout ce livre, la route, c'est la route de Cassini, il a lancé. Vous l'avez appris ou la route de Cassini ? Oui, on l'a appris. On l'a appris qu'il faut lasser le début de travaux d'asphaltage, je pense. Alors, je ne sais pas si c'est encore pratique parce que c'est depuis longtemps qu'on a parlé de ça. Quand il faut lasser, c'est là que nous saurons que non. C'est vraiment une réalité. Alors, à part la route, ce que nous demandons de plus, c'est d'abord la paix. Parce que si on a la paix, on peut faire tout. Même si on n'a pas la route, mais on a la paix, tout est allé. Tout est allé. On avait sur le front de l'artère ici des enfants qui allaient des canicots pour dire qu'ils voulaient la paix, on veut aller à l'école. C'est comme si la couronne, la priorité, ce n'est pas la route, la priorité, c'est la paix. La priorité pour la population, c'est avoir et la paix, et l'économie, et l'école, et les infrastructures. C'est ça le travail même de l'État. Et c'est pour ça que le président de la République est arrivé pour ses doubles objectifs. La paix, nous allons ramener la paix. Mais pour ramener la paix, il y a une composante militaire qui est liée à l'état de siège, mais il y a une composante qui est liée à la collaboration de la population. Parce qu'il y a un besoin dans ce qui se passe ici, c'est le terrorisme, il y a un besoin que la population s'implique, y compris pour dénoncer. Vous pensez que les ADF qui vivent ici depuis une vingtaine d'années, ils se sont mariés avec nos soeurs, nos filles, ils s'émêlent dans la population. C'est lorsqu'ils sont acculés par les forces armées qui commettent les actes de terreur et ils font beaucoup de publicité sur ces actes de terreur pour faire peur. Non, ça veut dire que le souci qu'il a, lui, d'avoir la paix, c'est le souci que nous partageons. Mais nous sommes à Beni. Beaucoup de gens pensaient qu'on ne pouvait pas venir à Beni. Mais nous sommes là, regardez la vie. Vous voyez combien des véhicules des véhicules conteneurs, des pétroles passent par ici. La route, Kassim, dit que nous avons ouvert hier avec le président Mousséveni et le président Tissékeli. Est-ce que vous saviez que Kassim, dit que c'est la troisième entrée de la douane qui contribue le plus dans l'économie du pays à travers la DGDR ? Et donc, si nous, nous ramenons la paix par ici, avec cette route qui a été ouverte hier, mais ce sont les bénissiens, moi, parfois, je les appelle les béninois, qui seront les premiers bénéficiaires. Et puis, au-delà de ça, il y a un programme qui suivra pour les jeunes, parce que les jeunes, ils ont besoin d'emploi. Ils ont besoin d'être encadrés. Nous vivons à Beni, où nous savons que les Nandés sont réputés être doués en affaires. Si on leur amène la sécurité, on leur amène la formation, ils seront en mesure de contribuer davantage et pour faire avancer les pays dans son entièreté. pour faire achat, on leur amène les affaires, on leur amène la formation, on leur amène la formation. Bon, c'est une bonne affaire, c'est ce que dit le ministre, mais notre souci, c'est d'abord l'attent. Parce que ça, la paix, vraiment, rien ne peut aller. Vraiment rien. Parce qu'ici, on va, on va que la guerre puisse prendre beaucoup d'entités, les gros michelets, ça coûtait, avec 3 000 fratitrousses, de tout un régime. Mais actuellement, 10 000, 15 000, vous voyez, la vie commence à devenir difficile. Et aussi, le problème est aussi des taux. On ne sait pas si pourquoi le taux d'échange commence à escalader comme ça. Aujourd'hui, c'est à 2 100 frat. 2 100 frat. Et tellement que les gens, quand les gens commençaient à quitter, ils vont plutôt planter des cacaos. Par exemple, dans l'entité de Alungupa, et on s'enverra aussi des... Donc, dans le territoire des Bennes, les gens commençaient à planter des cacaos. Mais actuellement, quand dans une entité quelconque, il y a les cacaos qui commencent à vraiment produire, c'est là que les massacres vont commencer. Alors, on se demande pourquoi. Est-ce que ces adieux faisceaux, là, pour les cacaos, ou on ne sait pas quoi ? Alors, de toute façon, Jesse, la préoccupation principale de mon ami, comme de tous les amis d'ici, c'est la paix. Et nous tous, nous le savons, que tant qu'il n'y a pas de paix, tant qu'il n'y a pas de paix, on ne sera jamais en mesure de régler les problèmes. Mais c'est pour ça que nous allons justement, le président de la République a recouru à l'état de siège. Parce qu'on fait des efforts pour amener la paix ici depuis des décennies. Mais parce que la paix ne revient pas, au regard de la complexité de la situation, on s'est dit, on va passer à un régime spécial. Et donc, dès que la question de la paix sera résolue, c'est un processus, mais qui n'empêche pas, par ailleurs, au gouvernement de faire des efforts au niveau économique. Parce qu'au-delà de tout, malgré qu'il y a cette situation, vous avez vu que dans Béni, les gens prospèrent. Vous avez vu que le commerce s'effondre. Vous avez vu que le Congolais, des parlaires résilience, ils essayent de tenir. Et donc, je voudrais dire à mon ami et à tous les amis de Béni qui nous suivent, de se rassurer qu'il n'y a aucun problème qui ne leur arrive, qui ne nous concerne pas, comme gouvernement. Que ce soit le Premier ministre ou le Président de la République. Nous tous, nous sommes préoccupés. Et on va travailler pour ramener la paix qui va permettre à cette partie du territoire national de retrouver sa quiétude. Partir de notre vie, là, nous sommes en direct depuis Béni. Vous voyez, nous sommes entièrement envahis. Les gens veulent parler. On le sent tout le ministre. Les gens veulent s'exprimer. La question, vous avez dit que vous allez être le ministre de la vérité. La gratitude de l'enseignement. Les gens vont à l'école ici. Les enfants vont à l'école ici. La gratitude de l'enseignement, on ne sait pas si elle est pratique ou pas. Parce que quand on nous a parlé de la gratitude de l'enseignement, c'est là qu'il y a eu vraiment au moins que si les enfants étudient ou comment. même s'il y a la gratuité, les parents payent. Même s'il y a la gratuité, il n'y a pas la peine parce qu'il y a des grèves. Aujourd'hui, ici, les enfants n'étudient presque plus. Et les têtes des enfants sont vides parce qu'il y a des grèves, par-ci, par-là. Ils peuvent étudier dans deux ou trois jours comme ça, mais ils vont faire tout un mois sans étudier. Mais de toute façon, sur la question de la gratuité, Jesse, il y a trop d'enfants, trop des parents qui n'étaient pas en mesure de prendre en charge la gratuité de l'enseignement. Cette décision du président de la République est une décision qui n'a pas été prise depuis 2006, depuis que la Constitution a été promulguée. La volonté politique de parvenir à la gratuité de l'enseignement dépasse toutes les difficultés que l'on rencontre. Les difficultés, ce n'est pas seulement à Bény. C'est partout parce qu'il y a trop d'enfants qui ont eu cette facile occasion de venir à l'école. Ils sont 4 millions. Maintenant, il y a des difficultés parce qu'il y avait un système de prise en charge des enseignants, parce qu'ils sont nombrés des enseignants. Mais aujourd'hui, avec l'avènement du gouvernement Samalou Kondé, la question est bien prise en charge. Vous avez vu qu'on va récruter des nouvelles unités. On va améliorer les revenus des enseignants. Et sur la question de Bény, spécifiquement, il y aura une attention particulière. C'est pour ça que le président de la République est ici, pour que toutes ces questions que nous recoltons, nous puissions y apporter des réponses. Monsieur Kavotar, alors, comment vous voulez dire ça ? Alors, c'est tout à fait légitime. Vous savez, nous voudrions voir le gouvernement traduire en acte toutes les promesses données. Et on est en train de témoigner quand même d'une certaine volonté de l'autorité. Mais peut-être que nous allons être peu patients. Or, notre patience semble être très menacée. L'idéal, c'est de nous ramener la paix, la sécurité, de s'employer, exécuter toutes les promesses données. Le chef de l'État, à son arrivée ici, il a parlé à la population. Ça, c'est en 2019. Il a promis la paix, la sécurité. Nous attendons et nous sommes en train de voir comment il s'emploie pour réimposer cette paix. Par rapport à l'éducation, il est vrai, la gratuité est déjà prônée. Mais elle n'est pas encore si effective comme mon ami, le taxman, l'a dit. Mais quand même, ce n'est pas comme par le passé. Parce qu'au moins, à l'école primaire, on peut se rassurer que vraiment, les efforts sont consentis. Et comme on peut le constater aussi, chaque année, il y a de nouveaux appâts, il y a de nouveaux enseignants qu'il faut aussi prendre en charge. Nous voudrions que d'une manière particulière, BNI soit considéré, et c'est ça même l'esprit de l'État de siège, soit considéré comme assiégé. Cette partie de la République déjà occupée par l'ennemi, par l'avahisseur. Il faut chasser cet avahisseur et il faut remettre en confiance cette population. Et cette remise en confiance passe au-delà de cette communication positive par des actions concrètes, des actions de développement. Cette jeunesse qui est en chômage, cette jeunesse abandonnée, elle doit être prise à charge. Il faut des projets intégrateurs dans cette zone pour que cette population qui croyait que la vie ne peut être que dans les groupes armés, sache que la vie, on peut la retrouver avec son gouvernement. La vie, on peut la retrouver avec des projets de développement. La vie, on peut la retrouver avec des usines. nous pensons que c'est ce qu'il faut et le chef de l'État qui nous suit, le Premier ministre et son Excellences Messieurs le Premier ministre et tout le gouvernement. Heureusement, nous avons le porte-parole du gouvernement ici. Nous pensons qu'au-delà de participer avec nous dans cette mission, il sera notre interprète auprès des institutions pour que l'on considère que la République fasse encore davantage pour Béni. Parce que Béni a trop en diré, or Béni a bençu de toute la République pour sortir de cet impasse. D'accord, je vais prendre madame qui vient. Madame, bonjour. Je t'ai le micro pour vous. Je t'ai le micro pour vous. Bonjour. Ah bon ? Merci. Moi, je suis l'honorable Jeannette Kavira Maffera. Je suis élue de Loubero. Et ici, je ne viens pas parler moi, mais je voudrais que vous fassiez parler les opérateurs économiques aussi, les exportateurs du cacao, les exportateurs du bois et ils vont vous parler de leurs difficultés. On est avec Kavira, la première question, vous êtes député national, nous vivons avec vous à Kinshasa. Voilà. Vous nous amenez toujours le message des... Comment ça s'appelle la population des bénis? Comment on les appelle? Béninois? Les béninois. Les béninois, ok. Bénissé? Bénissien. Bénissien, voilà. C'est vrai, tiens. Alors, ce n'est pas... Là, c'est que nous vivons ici, nous sommes arrivés à Béni, c'est que nous vivons la vie qui est, les gens vivent. Ce n'est pas que vous nous avez vendu une mauvaise image des bénis. Non, au contraire. Les gens sont là, les gens vivent, c'est la résilience, ils doivent vivre, ils doivent tout faire. Mais je vais vous dire que, n'eût été cette guerre économique imposée à la population des bénis, vous ne verriez pas ce que vous allez voir, je crois que ce serait déjà l'équivalent de la Suisse ou d'une ville européenne, parce que je crois que vous l'avez remarqué que les habitants de Béni, ce ne sont pas de petits qui vagabondent, ce ne sont pas des gens qui sont là ou oisifs. Ce sont des gens qui travaillent et qui ont l'amour du travail. Ils veulent vraiment rentabiliser, construire eux-mêmes leur ville. Ils n'attendent pas que l'État vienne construire des immeubles ici, ils n'attendent pas que l'État vienne balayer devant les maisons comme ça se passe avec vous, vous le savez, à Kinshasa, mais ici, tout le monde travaille. On ne vous a pas vendu une mauvaise information. Vous allez l'entendre de la bouche de tout un chacun. Béni, c'est un grand producteur de cacao, du bois, mais aujourd'hui, on est en train de parler du cacao, du sang. Il faut maintenant chercher à comprendre c'est quoi ce cacao du sang. Voilà pourquoi les exportateurs vont vous en parler et aujourd'hui, il y a du cacao qui pourrit en forêt parce qu'il y a les prédateurs, les prédateurs qui tuent les gens là-bas et ils prennent le cacao, ils vont le vendre, ils l'exportent à des prix qui sont plus alléchants chez notre voisin en Ouganda et ici, les prix et les taxes et tout fait que les hommes d'affaires ne se retrouvent pas. Moi, je viens de faire le tour tout de suite des dépôts, c'est des milliers, des milliers, des milliers de tonnes de cacao qui pourrissent ici parce qu'on ne sait pas les exposer et ce qui fait qu'il y a un manque à gagner et pour l'État congolais, un manque à gagner pour la ville de Beni. Je crois que... Vous entendez madame l'honorable qui dit que ici, le problème, c'est le taxe. Le surtax. Oui, beaucoup de taxes. Ça, c'est l'État. Je vais préférer qu'eux-mêmes parlent parce qu'ils maîtrisent les secteurs. Je vais leur parler de la question. La première question, monsieur le ministre, on dit ici, l'État a surtaxé ce qui fait qu'ici, les gens n'arrivent pas à vendre. C'est une problématique globale dans le pays parce que nous disons que notre système fiscal est un système qui est assez contraignant. Mais le premier ministre, elle a dit dans son programme, nous sommes arrivés il n'y a même pas 100 jours. Il y a des efforts qui seront faits pour alléger justement ces systèmes, pour accroître l'assiette, ça veut dire le nombre de souscripteurs et ne pas faire beaucoup de pression sur ceux qui sont là et qui payent le taxe. Et spécifiquement pour les hommes d'affaires de Beni, il y aura un regard particulier sur ce qui se passe ici. Là, je vais me proposer les hommes d'affaires et ils sont... C'est un débat de société qu'on va organiser. Un débat de société est résistible. La compétitivité des hommes d'affaires congolais, donc de Beni, Boutembo, du Grand Nord, ils sont moins compétitifs, leurs prix sont moins compétitifs que les prix qui sont en face. Et ce qui fait que les gens, ils vont voler le cacao en brousse, ils égorgent les gens et ils prennent le cacao, ils vont l'exporter par fraude parce que les prix qui sont là-bas sont plus allégeants. J'avais passé le... Il y a un débat de société qu'on a organisé malheureusement. Vous serez obligé d'être soumis à ce débat de société. Ah non, si. Allez, vous avez le gouvernement, vous avez le gouvernement face de vous. La télévision nationale, vous avez toujours dit la RTNC ne s'intéresse pas beaucoup au problème des bénis. Nous sommes là, on va vous accorder la parole. Vous êtes... Je vois, c'est FEC, la FEC, c'est qui ? Je suis Palou Kouka Ndiak Léophance, le vice-président de la FEC, groupement territorial de Béni. D'accord. On va se présenter, c'est monsieur Benéi, directeur de la société Néra Béni. Ok. On va y aller. C'est monsieur Benjamin, chargé des exportations Esco Kivu. D'accord. Moi, c'est maître Elie Vaouma, avocat au barreau de Kouiloué du Norkiou. D'accord. On va y aller. Moi, c'est compi Wilson et un étudiant encore le membre du groupe de Pruncha. Oui, venez-y, venez, allez, approchez. Bonjour. Oui. Je suis Kambale Moukani Roi Moïse. L'autre personne m'appelle Mbaléata. Ok. Je fais le commerce. Le commerce. C'est un compte et pas de société qu'on va ouvrir. Alors, vous avez entendu tout à l'heure ce que le ministre a dit. Comment vous réagissez ? Par rapport à quoi ? Il dit que l'État est en train de traiter un peu plus différemment ici à Béni pour l'État. Ok, merci. Comment on ne veut pas voir au cacao ? Comment on fait ici ? Bon. Nous, nous sommes dans une zone à vocation agricole. Notre économie repose sur l'agriculture. Nous cultivons le café, la papayé, le cacao, les palmiers à huile et pour le moment, nous sommes dans la relation aussi de la culture de la vanille. À part ça, il y a aussi les produits vivriers. Quelles sont vos difficultés ici ? Au niveau de difficultés, nous remercions d'abord le gouvernement congolais pour avoir passé au secteur agricole. Il a déjà publié ou promulgué la loi agricole et c'est la loi numéro 11-022 du 24 décembre 2011 et qui avait été mise en application depuis juillet 2012. Mais malheureusement, cette loi souffre encore. Suite à cette souffrance, la population, jusque-là, ne bénéficie pas des avantages qui offre cette loi. On va aller très vite. Parlons par rapport à l'état de siège ici à Béni. Est-ce que par rapport à vos affaires, il y a comme santé quand même un champ ? Non. Par rapport à l'état de siège, nous ne sommes qu'au débit. Ce que nous attendons de l'état de siège, c'est de pacifier les plantations puisque nos champs sont occupés par les avaiseurs. Une fois les avaiseurs se sont reboutés hors de nos champs, nous allons maintenant sentir la positivité de l'état de siège. Mais pour le moment comme nous ne sommes qu'au débit, nous sommes en train d'attendre les résultats de cet état de siège. Si vous parlez au ministre, c'est l'État, c'est le gouvernement. Tout le monde vous suit, le président vous suit. Comment vous avez accueilli l'arrivée du président ici à Béni ? Nous félicitons l'arrivée du président parce qu'il a montré les soucis qu'il a avec la population de Béni, la population de Litori et la province du Nord qui a été décrété zone sinistrée par et le gouvernement a pris la décision de déclarer les deux provinces comme province en état de siège. Et quand il arrive pour les suivre, cela montre le souci qu'il a pour que la province reprenne sa vie d'autres fois. D'accord. Alors, quelque chose à réfléchir ? Oui, nous, comme habitat de Béni, nous vivons de l'agriculture. Maintenant, si la loi n'est pas appliquée sur les terres, c'est la population qui va souffrir parce que la population de Béni et de Litori vivent de l'agriculture. Et cette loi, si elle est bafouée par d'autres entreprises de l'État, par exemple, l'on n'a pas qui veut qui perçoit 2% de la valeur faute de la marge à l'île sur le cacao, vous allez retrouver que cela va revenir encore sur la charge de la population. Et cela nous met dans des confusions. Nous avons, par exemple, chez nous, nous avons plus de 5500 tonnes qui souffrent là-bas et qui risquent de pourrir là-bas. Et cela deviendra aussi au détriment et du gouvernement congolais, même si la population... Vous avez réagi par rapport à l'agriculture. Ils vivent de l'agriculture. C'est comme si cette loi n'est pas profitable à eux. Ce n'est pas appliqué et ils connaissent le problème. Non, la question, il y a la loi agricole qui est encore un peu en souffrance au Parlement, je pense, mais elle passera. De toute façon, la priorité ici, nous avons circulé hier dans la ville. Nous sommes partis à Cassindi. On a vu ces hectares des champs, ces plaines, le parc, les palmiers, les bananeraies. Tout ce qu'il a dit, c'est des choses que nous connaissons. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a un focus particulier qui sera mis. Autant il y a l'état de siège au plan sécuritaire, autant on va faire le tas de siège économique. Ça veut dire, je vois qu'ils ont des mémos, je crois que, peut-être que dans les heures qui suivent et rencontrant les présidents de la République pour exposer leurs problèmes, les questions économiques requièrent une certaine quiétude en termes des discussions pour se mettre d'accord sur le plan et identifier les difficultés. On a parlé du cacao, mais qui dit cacao dit café. On a parlé de bananes. Il faut voir d'abord comment vous approvisionnez les circuits locaux, ici, avant de penser à l'exportation. Hier, la route, ça leur permettra d'évacuer. Parce que vous savez, quand vous ramenez l'ordre, et c'est pour ça qu'il est important que la sécurité revienne, c'est ce qui va permettre de tuer toutes ces activités économiques frauduleuses. parce qu'en réalité, c'est peut-être l'une des raisons de la guerre ou l'une des raisons des difficultés qui sont connues ici. Les gens y viennent, ils profitent des notaires, ils exportent frauduleusement au détriment de ceux qui, au quotidien, s'élèvent pour travailler légalement et gagner leur vie. Et donc, vous devez considérer que le gouvernement, c'est votre interlocuteur. Nous avons des difficultés qui sont liées au pays de manière générale, et ce n'est pas seulement à Béni, mais nous nous appelons comme gouvernement à y apporter des réponses précises. Et compte tenu de la situation spécifique de Béni, le gouvernement suivra de manière spécifique ce qui se passe ici pour leur permettre de continuer leurs activités et de donner l'image de cette résilience congolaise qui, malgré les actes de terreur, malgré la présence des terroristes dans la région, met les activités continues, les enfants vont à l'école et les parents subviennent à leurs besoins. Malheureusement, on va donner la parole à deux ou trois personnes parce qu'on me dit que le temps nous ferait déjà de dépôt. Je sens que les gens veulent parler. Je sens que les gens veulent parler. Allez, on va y aller. Oui, je me suis présenté. Je m'appelle Béni, directeur de la société NERA. Quel est le problème de l'ENERA ? L'ENERA est une agro... Approchez, approchez, plus fort. L'ENERA est une agro-industrie. Plus vieille autrefois, je camine du Nord-Civaux. Nous avions 600 travailleurs. Aujourd'hui, il m'en reste plus que 100. Quelles sont les raisons ? Depuis 1996, l'État a pris 31 tonnes de poudre de papayne NERA, P1, dont la valeur d'un million et demi. Jusqu'à aujourd'hui, rien. Et nous, nous avons produit cette papayne avec l'argent de la BCDC à l'époque. Nous avons remboursé. Demandez à l'État de nous rembourser maintenant notre argent. Rien. Conséquence, tous les matériaux ont vieilli. Dommage que... Je pensais que vous alliez visiter l'ENERA avec nous. Nous demandons à l'État de nous payer notre facture. Ce qui me permettra d'avoir un outil neuf et revenir au nombre de travailleurs que j'avais. De 5 à 600, je suis revenu à 100. S'il y a des jeunes gens qui suivent les autres, c'est parce qu'il n'y a pas de travail. Si on met et remet les 1,5 millions, nous, beaucoup de jeunes gens ici vont rentrer à l'usine, nous produisons le bois, la papayne jeudi, café, et nous sommes même à mesure de faire les cacaos parce que nous avons la surface la plus grande comme industrie extractive ici à Béni. vous avez des problèmes en direct. De toute façon, le problème est posé. C'est clair que c'est un cas spécifique parce que hier, j'ai eu le privilège de passer sur le site. J'ai vu comment c'est impressionnant. Mais bon, maintenant, il faut aller au cas par cas pour voir spécifiquement pour ce qui le concerne. On verra comment lui faciliter la tâche pour ses besoins spécifiquement. Mais ici, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a aucune solution que le gouvernement ne peut trouver sans eux. Le gouvernement, dans tous les pays du monde, a le devoir de faire les routes, de faire les lois. Mais c'est l'activité économique des particuliers qui permettra, en appui aux mesures prises par le gouvernement, de générer de l'emploi, d'employer nos jeunes et d'éviter que nos jeunes puissent réjoindre le groupe Zara. Parce que c'est une illusion que d'aller dans un groupe armé et de penser que demain, vous serez en mesure de subvenir à vos besoins. Nous avons mis en place un programme de DDRCS, le programme de désarmement et de mobilisation. Avant même que ces programmes ne se mettent en place, il y a un programme intermédiaire qui est en cours. Mon collègue de la Défense est ici à Béni. Spécifiquement pour ça, parce que depuis que l'état de siège a commencé, nous enregistrons beaucoup d'éréditions. Il faut savoir que nous faisons face à deux types de groupes. Il y a un groupe des groupes armés nationaux, ce sont nos enfants, qui se sont égarés. Il y a une autre part de groupes armés terroristes comme les EDIF, qui ne sont là que pour s'aimer la terreur. Mais pour nos enfants qui se sont égarés, nous leur demandons de revenir à la raison. Le porte-parole de l'armée ici est là, il pourra vous dire davantage sur ce qui est fait, mais l'idée ici, c'est de dire de convaincre les parents, parce qu'aucune armée n'est peut réussir une action sans l'implication de sa population. Et ici, Béni, malheureusement, a été l'hétéro de beaucoup de manipulations, de beaucoup de choses fausses qui ont été dites. C'est pour ça que nous sommes venus, pour que cette population comprenne que nous sommes ensemble et que leurs peines sont les nôtres. Et donc, le souci des hommes d'affaires, c'est des soucis qui sont pris en compte parce que c'est nos alliés dans la création de l'emploi et parce que nous pensons que créer de l'emploi de manière formelle, c'est une manière de lutter contre la délinquance de jeunes en guillemets qui vont dans les groupes armés. Et donc, considérer que c'est des problèmes qui sont posés et pour lesquels nous allons amener des solutions progressivement. Tirons du niveau local avec le gouverneur militaire, Kostandima, et ensuite, elles remonteront vers Kinshasa, l'autorité suprême est ici. Le premier ministre était là pour voir dans quelle mesure de manière progressive on répond à toutes ces questions. Alors, la question est... Oui, allez-y. Je voulais réagir. Oui, je voulais réagir. Beaucoup plus sûr de ce que son excellence a dit. La question entre... Je parle comme habitat de Béni, vivant à ce qui... Allez-y, vous êtes... Ça veut dire, le problème qu'il y a entre Escoquive et L'OnaPAC, c'est beaucoup plus la question d'interprétation des textes. Si vous prenez la loi agricole, l'article 73, parle de 0,25% qui devrait revenir aux services qui oeuvrent sur les postes frontaliers. et cette disposition-là ajoute qu'il y aura une loi qui va répartir les 0,25%, que donc, il n'est vraiment pas logique que l'OnaPAC puisse demander 2% alors qu'il n'y a pas de base juridique par rapport à cela. Donc, puisque nous sommes devant l'excellence... L'OnaPAC, c'est quoi, pour nos téléspectateurs ? L'OnaPAC, c'est l'excellence national de produits agricoles. Oui, voilà. Donc, c'était l'ONC, actuellement, c'est l'OnaPAC. Donc, le problème, c'est par rapport aux 2% qu'exige l'OnaPAC, alors qu'il n'y a pas de sous-bassement juridique. Parce qu'à 10 ans, l'OnaPAC, de se retrouver dans les 0,25%, l'OnaPAC n'est pas parmi ou n'est pas répertorié parmi les services, 4 services qui sont au niveau... Les frontières. Voilà. Donc, c'est ça, le vrai problème. Mais je voulais aussi revenir sur un aspect, beaucoup plus chez nous, juristes, les ordonnances du chef de l'État, beaucoup plus sur l'état des sièges. Actuellement, les juridictions civiles sont fermées. Il y a un problème d'interprétation de cette ordonnance-là. Absolument. Et il y a un problème aussi au niveau des juridictions militaires, par exemple, la Bénie, on n'a qu'un seul magistrat actuellement. Vous prenez tous les problèmes et tous les dossiers pénaux qu'on doit déférer au niveau de l'auditorat militaire, y compris leurs propres problèmes, donc c'est un problème très sérieux. Donc, s'il peut y avoir une mesure, soit ce n'est pas circulaire, alors dans ce sens-là, parce que l'ordonnance parle des transferts des compétences pénales vers les juridictions militaires. Donc, depuis l'état des sièges jusqu'à présent, tous les dossiers civils, que ce sont les dossiers faussiers, en matière d'ivorce, qui évoluent et ça crève beaucoup plus de problèmes au niveau des sociétés. C'est ce qu'on va dire là, c'est le mesure d'accompagnement de l'état des sièges qui fait pour... Non, ça veut dire que le juridique se pose, parce que dans une des mes interventions sur un média, c'est une question qui a été soulevée. Je crois que la question est prise en charge au niveau du ministère de la Justice et que dans le jour qui vienne, on apportera une réponse précise quant à ceux. Parce qu'il faut tenir compte du contexte d'état des sièges, qui est un contexte particulier et qui, des conséquences sur le quotidien des choses. Mais parce qu'il y a des questions qui nécessitent des règlements immédiats, il y a des propositions qui seront faites au ministère de la Justice et très rapidement, on trouvera une réponse. Alors, nous sommes à Béni en direct. La télévision nationale s'est déplacée ici. Nous donnons la parole à la population. On va connaître le problème de la population ici. On regarde ces reportages qu'ont réservé François Bouéla et Gédé en Moutombo au niveau du marché de Béni et on revient après. La vie à l'intérieur. Nous sommes à Ichango, au quartier Malépée, une référence pour les spectacles hauts en couleur et autres fous rires. Kizou est tombé amoureux de cette ville depuis cinq ans. À Béni, il y a cet espace où tout le monde peut se retrouver, danser et passer de très bons moments. C'est vrai qu'il y a tout ce qui se passe mais à Béni, il y a aussi la vie pour nous. Le rire est thérapeutique. Des spectacles sont offerts au public qui en reclament chaque semaine. Allumez vos points de fond. Allumez, allumez, allumez. Allumez. On est là pour se déstresser mutuellement parce que les gars vous connaissez bien qu'ils parlent de la vie de Béni. Mais au-delà de ça, nous nous disons que voilà, un petit peu il ne peut pas que les gens aillent toujours ce qu'il y a pour revendre aussi positivement cette image de ce qu'il y a. Ichango, c'est aussi ce podium qui accueille des stars venus de partir tel que Jean Goudal de Kinshasa et le comédien Boulamatari avec de nouvelles... de fermeture. 15 jours, c'est pas trop. On pourra tenir bon et peut-être s'adapter avec différentes activités. Espaces de jeux, pizzerias et un restaurant. Cet espace, c'est aider la population de Béni à résister et à donner un sens à la vie. Il faut que la RTNC Nordkivu soit bien outillée, surtout en cette période de l'état de siège. Tel est le grand souci du ministre national de la Communication et Média en RDC dévoilé ce lundi 14 juin 2021 lors de sa visite dans cette entreprise de médias audiovisuels publiques. Pour Patrick Mouyaya, l'objectif est de donner de la bonne communication mais la bonne information pour faire face à une guerre psychologique. Dans sa visite accompagnée du directeur provincial de la RTNC, Luc Benoit Chabemli Katemwe, il a attentivement reçu des explications sur les fonctionnements qui lui ont été fournis et s'imprégner des difficultés que connaît la RTNC Nord-Tijoux. Le ministre national de la Communication et Média a tour à tour visité la régie finale, le plateau de la RTN télévision, le studio radio, la cellule de montage et la salle de rédaction. Pour cette dernière, il a été informé de la vétusté des matériels de production. Son souci, se renforçaient les moyens de travail. D'abord, je suis venu encourager toute l'équipe de la RTNC ici parce qu'elle a travaillé pendant la période de l'éruption, elle a donné de son meilleur. pour que l'information passe. On a visité les studios par où tous les communiqués passaient du gouverneur militaire. La première chose. La deuxième chose, comme ministre des tutelles, je me devais de palper les réalités du fonctionnement du média public pour voir dans quelle mesure on peut le renforcer. Vous savez que la difficulté, la guerre que nous connaissons, c'est aussi une guerre de communication. Il y a beaucoup de mauvais messages, beaucoup de manipulations. Il y a un besoin de calibrer l'information officielle pour que la population puisse être bien informée. J'ai aussi eu le privilège d'être associé à la réunion avec l'UNPC, les différents journalistes qui opèrent sur la place de Goma. Les messages sont les mêmes, il faut continuer à être résilient. Et nous, en tant qu'autorité publique, on verra ce qui peut être fait pour vous appuyer dans la mesure du possible. Mais l'idée, c'est que nous-mêmes, nous puissions commencer être les champions de la bonne information, que nous puissions être les champions de tout ce qui se passe de positif pour contrebalancer cette image de guerre, cette image de pauvreté, de viol et des misères qu'on aime coller à notre pays, particulièrement pour la province du Nord-Ki. Mais voilà, ça, nous sommes toujours ici à Béni, en direct, donc la RTNC s'est déplacée. Monsieur le ministre, on vient de suivre cet élément, votre visite à la RTNC Goma. Il faudrait qu'on parle aussi de nous, les stations provinciales. Quelle est la politique du gouvernement pour la télévision nationale ? C'est simple, c'est complexe, mais c'est un processus que nous avons pris à bras le corps. Dès hier, d'ailleurs, on a lancé la RTNC a lancé une campagne pour inviter les Congolais à participer au choix du nouveau logo. Ça veut dire que les Congolais vont se réapproprier leur télévision nationale parce que, disons les sociales qu'elles étaient, elles étaient confisquées. Aujourd'hui, vous êtes à Béni. Confisquées par qui ? Vous avez vu que la population, hier, elle a été un peu, vos collègues qui ont circulé dans la ville ont été un peu attaqués parce que la RTNC ne parle pas de ce qui se passe ici. Heureusement, que vous êtes en train de vous rattraper à l'instant, les amis de Béni, je vois des gens qui vous suivez à la télé qui arrivent au fur et à mesure. Ça veut dire qu'il y a un souci de rapprocher la télévision publique de ceux à qui cela appartient. La RTNC est un patrimoine qui appartient à tous les citoyens congolais. Et donc, j'ai fait des visites en marge de ces séjours du président pour voir la station provinciale de Gema qui ne pas le reflet de ce qu'est devenu la ville au plan économique. Quand je suis, hier, j'ai rencontré les responsables de la RTNC Béni Boutembo, ils n'ont même pas où loger. Les programmes ne sont même pas produits localement. C'est extrêmement grave dans une zone opérationnelle et même pas la population d'ici doit être... comment nous créons le lien entre les amis des Bénitiens et les Louchois si la RTNC n'est pas en mesure de montrer ce qui se passe à Béni. Et donc, l'idée, c'est de voir avec vous qui êtes le professionnel, les journalistes, votre management, votre direction, comment on donne un peu plus de place à des personnes qui ont le plus besoin de soutien. Parce que c'est la partie du pays qui est concernée par les opérations militaires, c'est la partie du pays qui est décimée par les actes terroristes. Ils doivent bénéficier de toute l'attention et de tout le pays. Et donc, dès mon retour, je verrai avec votre direction comment on renforce la station provinciale du Nord-Kivu, comment on met en place un véritable dispositif de fonctionnement ici, de la RTNC à Béni, à Boutembo, et on va voir comment avec des relais locaux, parce qu'il y a des médias locaux qui supplènent un peu ces vides créés par le média public pour le faire. Mais je sais que la tâche nous reviendra comme gouvernement parce qu'il faut les financer. Et nous allons nous engager exactement comme les efforts sont faits pour l'état de siège pour que la communication qui est aussi un front spécial puisse être bien prise en compte et que les populations des Bénis ne se sentent pas isolées ou oubliées. Allez, là, on me met le chrono, il me reste 7 minutes 30 exactement. On va faire parler, je sens que je l'ai fait, je voudrais parler. Allez, on va faire le dernier tour pour le porte-parole militaire. Comment vous allez? Très bien, très bien. Comment se porte l'état de siège ici à Béni? L'état de siège se porte très, très bien ici à Béni. Je vais d'abord dire aux téléspectateurs que nous sommes dans le quartier Boué-Kéné. Ici, dans ce quartier, il y a quelques années, on a attaqué même l'hôtel qui est devant nous par l'ennemi qui était au risque. Donc, c'est grâce aux efforts de l'armée quand l'armée est arrivée, c'est pour repousser l'ennemi qui était déjà à Béni jusqu'à Béni-territoire. Parce que si aujourd'hui, vous avez les informations, parce que surtout les Kinois, quand on parle de Béni, ils voient la ville de Béni. Mais il y a deux Béni. Il y a Béni-territoire et Béni-ville. Alors, tout ce monde qui... tous ces gens qui sont avec moi ici ne me contrediront pas qu'à Béni, les terroristes se tuent. Non. À Béni, en tout cas, il y a calme. Et le problème de Béni, c'est la criminalité. Le problème de vol, la main armée, avec la police, ça, c'est vraiment pour la police, ce n'est pas pour l'armée. Alors, avec l'armée, nous avons un travail qui est en train d'être fait dans le Béni-territoire. Le Béni-territoire, c'est-à-dire... Le problème aujourd'hui, se résume dans le Rouen-Zoré. Dans le Rouen-Zoré, il est précisément à Loumé et aussi sous la route Béni-Kassimdi. Là où il y a des incursions. Mais il y a à boire et à manger dans ce qui se passe ici à Béni parce que l'armée a déjà, grâce à l'état de siège, bien sûr, on n'est pas le président de la République, notre commandant suprême. Et nous avons compris qu'il y a la guerre parce qu'il y a ceux qui profitent. On dit souvent dans l'art de la guerre qu'il n'y a jamais eu une guerre sans intérêt. Donc, il y a toujours un groupe de gens qui tirent les intérêts. dans cette guerre. Alors, la cohabitation entre la population et l'armée, elle est parfaite. Elle est parfaite. J'ai l'étudié, je vous regarde avec des yeux bizarres. Allez-y. Je vais vous dire pourquoi elle est parfaite. La cohabitation entre la population, quand vous faites la statistique, vous allez trouver que la collaboration est parfaite. En Béni-territoire, aujourd'hui, les cultivateurs travaillent sans problème et ils collaborent très bien avec l'armée. Mais, il y a un problème avec nos jeunes, quelques jeunes, je ne dis pas toute la jeunesse de Béni, quelques jeunes ici, grâce à l'état de siège. Aujourd'hui, vous n'avez pas assisté au mouvement de pression. Parce qu'ici, quand on parle de Béni, c'est Lutia, c'est Verandé Moutianga, c'est le Parlement de Bourg. Il va... Alors, grâce à l'état de siège, aujourd'hui, l'armée travaille librement parce qu'il n'y a pas de contradictions, il n'y a pas de manifestations et même certains de nos députés, de nos leaders politiques ont compris quand même les choses. Ils sont... Ce que nous saluons, nous pensons que les choses vont aller très vite. Alors, la collaboration entre la population et l'armée, ça coule et nous sommes en bonne relation. de la parole à ce député. Alors, vous voulez dire quoi ? Oui, je voulais dire tout simplement et quand ça concerne le temps de siège, ça en sera vraiment le temps de siège lorsque le gouvernement en aura vraiment la volonté. Mais s'il n'y a pas la volonté, vraiment, tout en sera rien. Parce que, je veux dire, depuis que les gouverneurs de le temps de siège, depuis qu'ils ont été nommés, jusqu'à là, vraiment, nous, la population, nous n'allons pas dire qu'il y a toujours des résultats positifs. Mais la plupart, c'est le résultat négatif. Il y a... Négatif, c'est-à-dire quoi ? Quand vous dites résultat négatif ? Négatif, c'est-à-dire quoi ? Négatif, c'est-à-dire quoi ? Il y a beaucoup d'années depuis que les groupes armés veulent se rendre. Mais les gouvernements ne veulent pas les prendre en charge. Il y a eu même des attaques quand ça concerne les groupes armés qui sont cantonnés ici à Kalungkuta. Mais il y a eu des confusions entre les portes-paroles et les chefs... Ok, parce que le porte-parole de l'armée, il a dit, M. le porte-parole. D'accord. Qu'est-ce qui fait que, comme vous avez entendu, vous allez réagir, mais qu'est-ce qui fait que malgré l'état de siège, le massacre continue ? Très bien. L'état de siège ne veut pas dire la fin du massacre. L'état de siège, c'est un processus. L'armée travaille. Notre ami étudiant qui a beaucoup à prendre encore devant lui, il peut vous dire s'il compare avant l'état de siège et pendant l'état de siège, on a comme impression que les choses marchent normalement comme avant. Avant l'état de siège et après, il n'y a pas la différence. Ça continue. Avant et après, ça continue. La population continue à être tirée. La démocratie. Attendez, on a la démocratie. Venez, dites-moi. Dites-moi, alors. Merci beaucoup. Je crois qu'il y a une petite différence avant et pendant l'état de siège. Parce que, personnellement, comme dans les quartiers où je vis, avant l'état de siège, on ne dormait pas vraiment. Mais aujourd'hui, là, je ne peux pas écouter le matin sur la radio, on a attaqué, on a tué. Non, non, non. Pendant l'état de siège, ça, c'est du mensonge. Mais le problème, comme le porte-parole militaire a dit, il y a un peu de problème dans le sens des collaborations parce que la population, vraiment, comme le thème qui a toujours été dit, dénoncé, la population dénonce, mais l'action de l'armée et de la police qui tarde, malgré le fond, mais ça tarde. Je le porte-parole. La population dénonce, mais vous tardez à intervenir. Exactement. Il y a des cas comme ça parce que nous avons même déféré devant la justice militaire un capitaine de l'armée qui a été alerté avant et il n'a pas agi à temps. Et le commandant secrétaire était furieux parce qu'il y a eu la perte en vies humaines d'un citoyen. Il a été déféré devant la justice. Il a raison, c'est ce qu'il vient de dire. Mais le problème, c'est quoi ? Le problème, c'est qu'il ne faut pas toujours voir tout en noir. Il y a trop de saint-aumains ici à Béni. Comme l'ami étudiant, en fait, je comprends, il est encore étudiant, il va encore apprendre. On a la démocratie. Mais le problème, c'est terminé. Le problème que je demande aux amis bénissiens, surtout la jeunesse, de ne pas collaborer, de ne pas donner la main forte à l'ennemi. Nous devons tous travailler pour la paix. C'est notre paix. Alors, pendant cet état de siège, nous avons arrêté plus de 70 collaborateurs à Dieppe avec des motos, avec des véhicules qui collaborent. Entre temps, vous dénoncez devant le métier qu'on ne fait rien mais vous continuez à appuyer, à donner, à apporter main forte à l'ennemi. Vous dénoncez pas en fait. On va terminer. Je crois qu'on aura... Le ministre est là. Attendez, attendez, attendez. Attendez, attendez, attendez. Attendez, attendez. Attendez. On est en direct. Attendez, le ministre est là. Donc, on va suspendre momentanément cette antenne parce qu'il y a autre chose. On va revenir, monsieur le ministre. On va revenir un peu plus tard pour... Les gens sont en train de venir. On sent que le bénissien va vraiment parler. Voilà. On dit... Je ne sais pas. Yé ! Les portes électroniques et même un coffre-fort dans la chambre. Tremplin Royale dispose d'un restaurant VIP, des plats de différents goûts à un prix hors conquérant, de boissons de toutes marques accompagnées d'une musique douce. Ce n'est pas tout. Pour vos déplacements, Tremplin Royale met à votre disposition une voiture pour tous vos déplacements et un groupe électrogène industriel pour faire face à la coupure d'électricité. Pour vos cérémonies de mariage, des collations, spectacles et autres événements, Tremplin Royale met à votre disposition une salle de fête de 300 places avec un décor de couleur selon votre choix. Nous sommes situés au numéro 23 de l'avenir Aérodrome dans la commune de Baroumbou. Référence stade municipal de Baroumbou. Pour tout contact, appelez-nous au 081-570-78-00 09-98-55-22-96 Le complexe hôtelier Tremplin Royale, le confort est le nôtre sous Kanama Solo chez Tremplin Royale Kanoka Kae.